Générique ... Nouvelle édition d'information sur Parole Parlée TV à la une de l'actualité veillée du réveillon du nouvel an. Les fidèles de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire ont jubilé toute la nuit du 31 décembre jusqu'au petit matin du 1er janvier 2024. On reviendra sur les temps forts de cette veillée. Nous ferons également un tour à la chapelle de la vie du révérend Simon Armel Oluali, 6 à Adjamé Payé. Le nouvel an a eu un caractère très spécial cette année dans cette assemblée. Le peuple a communié autour d'un grand déjeuner gracieusement au Père par l'Église. Toujours concernant le nouvel an 2024, nous nous sommes sacrifiés à la coutume en recueillant les vœux de certains serviteurs de Dieu. D'une seule voix, les pasteurs ont souhaité l'unité et le réveil spirituel du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Nous écouterons les discours dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour les titres. Shalom et bienvenue. Comme à l'accoutumée, les fidèles de la mission de la parole parlée ont communié toute la nuit du 31 décembre 2023. Quelques pasteurs et fidèles des assemblées de l'intérieur du pays ont honoré ce rendez-vous annuel. C'était un moment de ferveur jusqu'au petit matin. Le pasteur Esso-Pierre, premier responsable de la mission, a, dans sa prédication, invité le peuple au réveil. Arthur Desblaze. Le serviteur de Dieu s'est appuyé sur le livre de Joël, car pour lui, ce prophète sentinelle a toujours sonné la sonnette d'alarme pour alerter le peuple. C'est le prophète du réveil. Le pasteur Esso a fait remarquer que l'Église connaît en ce moment un temps de somnolence à cause du manger et du boire. Et l'objectif de son message à la veillée de cette nouvelle année est d'exhorter au réveil. Il choisit donc pour thème « Reveille-toi, héros », conformément à Joël 3, 19, Zacharie 12, 8 et Hébreu 11, 32. Il y a la restitution et la restauration. Alléluia. Dieu vous nous restitue toutes choses que Satan nous a volées. Alléluia. Nous ne sommes plus dans ce stade de résiliation, mais vous prononcez le nom de Jésus-Christ dans chaque état, dans la maladie, dans les défenses. La défense se transformera en victoire parce que la bouche de l'Éternel l'a prononcée. Cela montre l'état ou la place que nous donnons à notre Dieu. Dieu, si nous le laissons à la première place, il se révélera à nous dans la grandeur de sa puissance. Aujourd'hui, il est ressuscité de mort. Et rien, et rien ne doit nous effrayer. Pour l'homme de Dieu, l'une des raisons qui expliquent cette tièdeur est la perte de répères. Ainsi, il est revenu sur la nécessité pour le peuple de toujours se référer au modèle de l'âge, le messager de l'heure qui est la bannière de l'épouse de l'âge. Pour ne pas dévier le chemin, l'épouse doit simplement copier les habitudes du prophète. Pour le révérend Esso, il n'y a vraiment pas de honte à imiter le prophète. Que nous l'avons vu de bout en bout que le prophète William Branham reflète Christ de bout en bout. Alléluia ! Moi aussi, j'ai mon devoir de refléter le caractère qui est dans le prophète. C'est ce que les gens ne désirent pas. Être sous leur bannière, la bannière de l'âge, ils ne désirent pas cela. Si le prophète a bu, alors nous pouvons boire. Si le prophète s'est marié à plusieurs femmes, alors nous pouvons nous marier à plusieurs femmes. Parce que le prophète, vous voyez, c'est la révélation de la parole que vous voyez pour l'âge donné. Amen ! C'est pourquoi, comme je ne l'ai jamais vu débrailler devant une assemblée, je fais tout mon possible pour respecter l'assemblée. Ça ne vous diminue en rien. Bien au contraire, ça vous élève. Le révérend Esso a ensuite rappelé le mandat du prophète, le prophète envoyé du Seigneur, pour apporter le réveil à cette dernière génération. Il a festigé les faux enseignements qui ont infiltré l'Église, notamment la consommation de l'alcool et de la polygamie. Car pour lui, en dehors de ce message, il n'y a pas de vie. Plusieurs concubines, l'âge des concubines, la femme qui domine, et aujourd'hui, vous voyez ce même démon, refaire surface. Aujourd'hui, des soi-disant serviteurs de Dieu veulent retourner à la polygamie, à la polygamie et à la boisson, aux boissons fortes. On peut boire, on peut se marier à plusieurs femmes, un triste constat. Vous n'avez rien du christianisme, de la chrétienté. en réalité, la base était fausse. Il n'y avait pas de nouvelle naissance. Il est dit, en dehors de ce message, plus rien ne viendra jamais à la vie. Alléluia. Il a dénoncé les ruses du diable qui tentent à étouffer le message. Le diable, dans sa malice, met en avant les sentiments de préserver l'amitié et la confraternité. Ce sentiment qui empêche certains ministres de Dieu à dénoncer les fausses doctrines et proclamer la vérité. En cela, il a invité les serviteurs à dénoncer les mauvaises doctrines. Ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait frappé, comment Satan désirait tout faire le message, désirait tout faire la justice de Dieu, désirait tout faire la vérité. C'est un esprit méchant. et il vous impressionne. Il désire, il désire, voilà, vous faire fermer la bouche. Deux fois, il met un genre de sentiment, un faux sentiment fraternel pour que vous ne dénonciez pas ces choses. c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon frère, quel frère. Alléluia. J'ai appris à patienter, mais quand Dieu me donne d'ouvrir la bouche, comme ça, je le fais, je le fais jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour quoi que ce soit, seul pour la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. pour justifier cette dire, le premier responsable de la mission de la parole parlée a pris appui sur Matthieu chapitre 28 verset 15 où la dépouille de Jésus après son inhumation a failli être camouflée par les soldats romains pour jeter le discrédit sur la prophétie et cacher la vérité. Cette manière d'opérer du diable date de très longtemps, a-t-il laissé entendre. Pareille situation en acte 4 verset 20 où le Sanhédrin a aussi menacé les disciples pour camoufler la vérité. Mais les disciples ne se sont pas laissés intimider. Les Sanhédrins, les sacrificateurs, la Bible nous dit et les anciens après avoir tenu un conseil donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Voilà comment Satan opère. Satan ne veut pas que la vérité soit su. La vérité soit su. Les Sanhédrins avaient appelé menacer Pierre, Jean et tous les apôtres de préchéance et non. Et là, Alléluia. Ils ont dit les ayants appellés et leur défendus d'absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondent « Jésus est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pourrons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Le pasteur Esso Yao a continué son exhortation jusqu'au petit matin. Il a donné une série de sages conseils au peuple en ce début d'année 2024. Cette année, la célébration du nouvel an a revêtu un caractère particulier au temple La Chapelle de la Vie situé à Adjame Paye. Parallèlement à la traditionnelle veillée de fin d'année qui permettait de réunir l'ensemble des fidèles jusqu'au petit matin, c'est au tour d'un déjeuner que les saints de La Chapelle de la Vie ont décidé cette fois-ci de se réunir pour rendre grâce au Seigneur de les avoir gardés 365 jours du Rhin. On suit ce reportage de notre correspondant Ezekiel Thau. Déjà dès le début de la matinée du dimanche 31 décembre 2023, La Chapelle de la Vie a ouvert ses portes pour accueillir les premiers adorateurs venus s'y recueillir en silence dans la prière et la méditation jusqu'à l'heure de la louange et de l'adoration. Par la suite, le groupe musical de La Chapelle de la Vie a émerveillé le peuple de Dieu par ses beaux cantiques. Quelque chose va se passer ce matin Quelque chose est dans les ailes Nous sommes de nouveau ensemble Pour louer le Seigneur Quelque chose va se passer Ce matin Quelque chose est dans les ailes Nous sommes de nouveau ensemble Pour louer le Seigneur Quelque chose Quelque chose Le serviteur de Dieu Le révérend Simon De marquer un ton De marquer un ton De marquer un ton d'arrêt Pour dire merci Toujours merci Dieu a été bon Pendant 365 jours Dieu a été fidèle Il n'a pas permis à nos ennemis de nous vaincre Il a combattu dans nos combats Il a relevé nos têtes quand nous étions dans la boue Frère Il a pris la position de notre avocat quand nous étions accusés et nous a défendus Aujourd'hui en ce dernier jour de l'année nous voulons lui offrir une offrande d'action de grâce Nous voulons lui dire Père tout ce que je suis tout ce que j'ai j'ai de l'envoie Accepte donc mon sacrifice et que ta main continue de me bénir Poursuivant son exhortation l'homme de Dieu a montré que la matérialisation de la reconnaissance à l'éternel passe par une offrande d'action de grâce à savoir le don de soi Il a indiqué par la suite que les épreuves parfois font oublier l'importance de l'action de grâce Cependant le plus important a-t-il souligné est de savoir que la profondeur de l'action de grâce réside dans la contemplation des bienfaits de Dieu Pour le pasteur Ovali les épreuves quotidiennes contribuent au perfectionnement des saints de l'action de grâce Amen Merci Seigneur Je te suis reconnaissant Frère Ne regardez pas ces petites tâches qui ont tâché votre année 2023 Les tâches sont toujours visibles Mais rappelez-vous la tâche est toujours petite La tâche elle est toujours petite Voyez ce gros tableau ici Je vais mettre ici ce point noir Vous tous allez voir le point noir Et vous serez focalisés sur le point noir Vous tous Tout le monde regarde le point noir Et pourtant Il est si petit Comparé à tout cet espace qui est là Il est si petit Ne te concentre pas sur ça Regarde les bienfaits de l'Été Alléluia Regarde la bonté de Dieu C'est immense Oublie la tâche C'est là où le diable veut te focaliser Laisse tomber la tâche Toute ma vie tu as été si bon Je ne vais pas regarder les lacunes Les faiblesses qui sont arrivées de temps en temps Et d'ailleurs Ces faiblesses sont arrivées pour que je devienne meilleur Amen frère La célébration de ce dernier jour de l'an s'est terminée autour d'un déjeuner copieux au fait gracieusement par les femmes de la chapelle de la vie La cérémonie s'est terminée dans une parfaite convivialité Ézéchiel Thau Chapelle de la vie pour PPTV Plusieurs ministres de Dieu ont formulé leurs voeux pour cette nouvelle année 2024 à l'ensemble du corps de Christ Leurs souhaits ont plusieurs points communs voir l'église de Côte d'Ivoire unie pour affronter les défis de l'évangélisation Ce sont respectivement les pasteurs Timothée Kwaku Louis Tao et le révérend Pierre Esso On suit cet élément Mes voeux que Dieu a fait concernant notre génération Alors je souhaite que chaque serviteur de Dieu puisse prendre ça au sérieux Devant le trône Je pense que Dieu nous jugera par rapport à ce que nous aurons fait de ce que nous a envoyé comme message au travers de ce message Si nous avons appliqué les principes Si nous avons compris ce qu'il voulait qu'on fasse dans nos différents ministères à l'endroit du peuple de Dieu et à l'endroit du monde entier Voyez il y a un grand défi aujourd'hui c'est la conversion de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans un pays et on a réussi quelque chose de précieux Qu'est-ce que le corps de Christ fait pour que ce que nous avons reçu puisse être vu compris accepté originaire là n'est pas le problème mais montrer la valeur de ce que nous avons reçu vous savez que dans le domaine commercial quand quelqu'un s'en va vendre un produit dans un premier temps il n'y a pas de produit mais on regarde l'individu qui vient présenter le produit son aspect ça peut faire qu'on n'accepte pas le produit si nous dans nos attitudes dans la manière dont nous nous présentons nous n'avons pas envie aux gens il va s'en dire que nos propos ne seront pas reçu correctement pour nous ce droit donc en tant que des secteurs du Dieu on doit avoir une certaine dîme dans nos langages dans nos manières de faire et le prophète Abraham a dit dans le discernement de l'esprit si nous ne trompe pas et tout ce que les chrétiens font et disent doit être mesuré par les critères de la parole par nos sentiments par nos impressions mais est-ce que cela est conforme de tout ce que nous disons ou que nous faisons doit être mesuré selon la parole et alors je vais aller plus loin la parole tout le monde parle de la parole mais la parole que nous pouvons donner c'est quoi c'est ce que tu dis à ces générations Abraham a dit la parole de Dieu au temps de Moïse c'est ce que l'ange a mis dans la bouche de Moïse qui ne peut mais ce que Noé a dit c'est la parole de Dieu mais est-ce que ça convenait à ce moment-ci il y en a de même pour nous Dieu a choisi quelqu'un à qui il a parlé directement et il a confiné ce qu'il a dit c'est ça la parole pour lui et c'est cette trompette qui a retentit qui doit rassembler tout le corps et c'est le message rejeter le message c'est la mort en cette année 2024 je voudrais souhaiter mes voeux du plus profond de mon coeur et à l'endroit de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans ce pays et au-delà des frontières de ce pays je dirais dans le monde entier je souhaite que notre Seigneur Jésus-Christ apporte la paix la santé et dans le ministère la révélation la connaissance et surtout avoir un penchant pour les hommes perdus je souhaiterais que notre Seigneur Jésus-Christ donne à chaque membre de l'épouse vraiment cette compréhension et cette capacité de pouvoir lui servir en cette année 2024 alors l'attention que j'ai attiré je vous l'ai attiré aussi au niveau des ministres et même essentiellement tout le corps en Christ je voudrais dire ceci que formant un bloc un bloc autour de ce message et notre vision c'est faire entrer les hommes perdus à Christ alors ce petit moment profitons formant un bloc et nous sommes aimons-nous supportons-nous dans la prière et nous marchons dans la vision pour qu'au travers de nous les autres aussi puissent entrer alors je voulais attirer l'attention de nos bien-aimés frères les écouteurs disent que le temps est très 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 court et Paul nous a sort à racheter le temps à racheter le temps il y a beaucoup de choses que votre foyer nous n'avons pas pu faire surtout dans le domaine de l'amour le calme de l'amour et la boucle qu'on n'a pas à cultiver sur le même côté l'amour on n'a pas à cultiver ça et aussi nous supporter les uns les autres voir les faiblesses les autres les erreurs les autres et penser sur soi-même vous dites non j'ai vu ça c'est le diable c'est pas le vrai mais c'est le diable on pense sur soi on est bon notre frère rachetons vraiment le temps ceux qui n'arrivaient pas à supporter hier je crois que c'est le moi je vous encourage rachetons le temps et nous allons allons de l'avant et nous jésons maintenant à aimer ceux qui n'aiment pas commençons à aimer ceux qui n'arrivaient pas commencer à prier ceux qui n'arrivaient pas à faire cette chose commencer à faire cette chose maintenant pour la gloire de Dieu pour moi que Dieu vous bénisse bien aimé je vous salue tous dans le pressionnant de Jésus par ce mot shalom shalom à tous en cette année nouvelle je formule les voeux les meilleurs les voeux de prospérité en Christ et je ne peux que citer le prophète qui le dit dans cette prédication qu'il a porté le 31 décembre 1960 paragraphe 15 il a eu à dire je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse la plus bénie de bonne santé que je puisse vous souhaiter que Dieu soit avec vous voilà fin des citations pour nous cette année 2024 est une année de contre-offensive nous voulons nous référer sur la prédication prêchée le 31 décembre 2023 sur Joël dans Joël 3 9 réveiller mes héros Dieu a dit vraiment que les héros se réveillent c'est le temps de nous lever de faire bouger les fronts dans cette bataille âpre difficile Satan veut assombrir le message glorieux que nous avons reçu alors que l'heure est déjà là le Seigneur revient bientôt et il nous faut un regain d'énergie de force d'amour de sagesse aussi de pouvoir contrer le diable et de pouvoir mener une bataille d'envergure et rélever chaque défi sur tous les fronts c'est-à-dire sur le côté au devant de la spiritualité la doctrine et puis aussi bien sûr attaquer les infrastructures de la mission ici à Abidjan alors c'est ce que je peux vous souhaiter vraiment que le Seigneur élargisse les tentes de nos demeures et nous accorde la provision voilà dans tous les domaines et que nous puissions rélever les défis tout au long de cette année c'est une année véritable de combat véritablement nous devons avancer et ne plus réculer que Dieu vous bénisse on termine par ce mot de deuil frère mobio adéquat Francis baptisé depuis l'année 1993 a été rappelé au Seigneur le 7 décembre 2023 l'inhumation a été faite au cimetière de Kumasi le mardi 26 décembre 2023 en présence du corps de Christ et de sa famille biologique la cérémonie a été officiée par le pasteur Pierre Esso à son auditoire occasionnel présent à la cérémonie d'inhumation du défin frère mobio abécois Francis le pasteur Esso a exhorté de se préparer à hériter du repos éternel de leurs vivants un édifice céleste qui n'est pas fait de main d'homme attend tous les croyants dans les lieux célestes a-t-il rassuré il a aussi ajouté que le sang de Christ représente un gage pour le chrétien de pouvoir avoir sa caution lorsqu'il quitterait cette terre pour entrer dans un autre domicile Alléluia et ici c'est le moment de s'assurer que votre caution pour votre domicile céleste a été déjà payé Alléluia parce qu'il ne faut pas errer dans les rues il ne faut pas voilà ceux qui n'ont pas d'habitation errent dans les rues errent mais le sang de Jésus nous ouvre la porte Alléluia nous ouvre la prérogative c'est un gage c'est une assurance que notre réservation la place nous a été réservée là-haut Alléluia comme notre Seigneur l'a dit je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini de vous préparer cette place je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi c'est le temps à mettre à profit vous voyez papa maman frère soeur a préparé vous voyez le lieu de notre domicile céleste c'est qui n'a pas été fait de main d'homme il a tenu également à rappeler que le défunt frère n'est pas à sa dernière demeure comme on a l'habitude de le dire le frère ressuscitera au dernier jour quand la trompette sombra comme Lazare il a signifié que Christ le fera pour tous ses amis que sont les fils du royaume Jésus l'a dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ne mourra jamais notre frère ne fait que dormir il s'est endormi et la voix du Seigneur Jésus Christ le relèvera Alléluia la prière de fin a été effectuée par le diacre Joseph Vaudraogo le peuple s'est séparé sur des chants d'adoration fredonnés à l'unition par la chorale de la mission de la parole parlée rappelons le défunt frère le vieux Francis s'est baptisé en 1993 et a été rappelé à la maison paternelle le jeudi 7 décembre 2023 Fin de cette édition on revient sur les grandes lignes de l'actualité de ce jour veillé de réveillon du nouvel an 2024 les fidèles de la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire ont jubilé toute la nuit du 31 décembre jusqu'au petit matin nous avons fait un tour à la chapelle de la vie située à Adjamé Payé du révérend Simon Armel Oluali le nouvel an a eu un caractère très spécial pour cette assemblée le peuple a communié autour d'un grand déjeuner offert gracieusement par l'église c'est le nouvel an 2024 et nous nous sommes sacrifiés à la coutume en recueillant les voeux de certains serviteurs de Dieu en cette nouvelle année d'une seule voix les pasteurs ont souhaité l'unité et le réveil spirituel du corps de Christ en Côte d'Ivoire merci à vous pour votre attention merci à la réalisation Martinien et Brottier Rodolphe Sasso et Sylvestre Bossin Sous-titrage ST' 501